... Je pense que la créativité, c'est comme de la mousse. Ça vit dans les interstices. Dans les interstices qui sont surtout des interstices de liberté, des interstices de doute, des interstices d'inquiétude. Puis c'est la générosité. Et donc la générosité, je ne sais pas si ça peut se généraliser à une ville, mais on peut imaginer qu'une municipalité travaille sur la générosité. Puis ne pas trop donner de moyens, mais quand même encourager que les liaisons entre les créatifs et les industriels soient un peu facilitées, que les jeunes gens ne soient pas pétrifiés de peur d'aller faire drink, drink, drink. Bonjour, monsieur, j'ai une idée. Car, hélas, il y a beaucoup d'idées qui se perdent comme ça. L'important, c'est le brassage. Le brassage des ethnies, le brassage des races, le brassage des âges, le brassage des sexes. Et l'important, surtout, c'est d'être seul en face de soi-même. Autrement dit, la ville peut être considérée comme un groupe. Elle l'est, c'est une forme d'échelle. Mais à l'intérieur de ce groupe, il y a un groupe qui existe, c'est soit avec soi-même. C'est deux personnes. Deux personnes, soit soi-même en face de soi-même et d'une feuille blanche. La vraie créativité se fait dans un climat d'inquiétude. D'inquiétude sur le thème « suis-je capable de remplir le contrat que j'ai signé en naissant ? » Un contrat induit avec la société, qui est que je ne suis pas obligé d'être un génie, mais je suis obligé de participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada